C'est toute une histoire. En fait, ça a commencé ici à Val-David. On est resté ici à l'époque. J'étais étudiant à la maîtrise en études littéraires. Puis, j'étais allé à deux rues d'ici chez un ami qui avait fait son foyer de masse. Je n'avais jamais entendu faire de ça. Puis, quand j'ai vu ça, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui a comme... Ça m'a comme trotté dans la tête, mais ça a comme été un coup de foi. J'ai dit « Wow! » Tu sais, je trouvais que la technologie était vraiment adaptée pour notre climat. Puis, je n'en revenais pas que ce n'était pas plus connu, tu sais, le principe d'accumuler dans une masse puis de diffuser la chaleur, etc. Si on le définit rapidement, le foyer de masse, c'est quoi ça la différence? C'est un appareil de chauffage au bois dans lequel tu vas faire un feu bref et intense. Puis, au lieu de diffuser toute la chaleur du feu immédiatement, ce qui produirait trop de chaleur la plupart du temps pour ton bâtiment, tu l'accumules dans une masse de maçonnerie. qui peut être en pierre, en briques, en pierre à savon, en enzout. Tu sais, ça peut être la brique recouverte à la chaux. Puis, le secret derrière ça, c'est que le feu, c'est un combustible propre à haute température. Donc, quand tu en brûles beaucoup, essayer de brûler du bois efficacement en brûlant un peu, ça se fait, mais tu as besoin de catalyseurs, puis d'une technologie comme plus développée, puis comme plus sensible au niveau mécanique. Tandis que le foyer de masse, bien, c'est quelque chose de totalement passif, qui n'est pas dépendant de l'électricité, etc. Donc, c'est une technologie quand même ancienne. Tu sais, c'est probablement aussi vieux que les maisons en pays nordique, parce qu'avant, la maison était le foyer de masse. Ils faisaient le feu au centre d'une maison en pierre. Il n'y avait pas de cheminée, puis les murs accumulant la chaleur au fil du temps. La technologie du foyer de masse s'est développée à peu près 1000 ans en Europe, puis ça s'est vraiment développé. Surtout dans les dernières années, là, il y a plus de tests de combustion, puis là, ils ont vraiment haussé beaucoup les standards au niveau de qu'est-ce qu'on veut atteindre comme cible d'émission, tu sais. Ça s'est vraiment modernisé. Mais pour revenir à l'histoire, c'est ça, je suis tombé en amour avec ça, puis j'ai appelé une personne que je savais qui connaissait des foyers de masse. C'est un dénommé André Fauteux, en fait. C'était en 2000… 2002, 2003. Oui, puis j'ai dit, tu sais, moi j'aimerais ça apprendre ça, je suis intéressé, avez-vous des ressources, tout ça. Fait que c'est toi qui m'as envoyé vers Marcus Flynn, puis… Ah oui. Oui, Normand Desourdis. Marcus Flynn, il n'était pas vraiment intéressé à apprendre un apprenti. Monsieur Desourdis me référait à un de ses maçons, un très bon maçon, Pierre, qui travaillait beaucoup pour lui, qui a fait la plupart des thèmes casques dans les Laurentides. Donc, je suis allé un petit peu être apprenti avec lui, savoir si j'ai ma maçonnerie. Puis là, je suis tombé en amour aussi avec le métier. Dans le sens que tu sais, c'est tout le métier de maçon. Je n'étais pas nécessairement destiné à faire ça, vraiment pas. Moi, je me dessinais plus à l'enseignement. Fait que là, de fil en aiguille, après ça, j'ai été me former un petit peu en Autriche, avec un monsieur qui faisait des foyers de marche, qui avait ouvert la première école sur les foyers de marche autrichiens en Nouvelle-Écosse. Donc, j'ai fait le programme avec lui. Puis, à la MHC aussi, donc c'est un… Tu sais, il n'y a pas de système officiel d'apprentissage, là, comme en Europe où tu peux devenir un maître, puis il y a des écoles, puis etc. La MHC, c'est la Masonry… Oui, la Masonry Association, qui est vraiment… écoute, c'est assez fabuleux ce qu'ils font, là. Ça fait… je pense que ça doit faire 15 ans… Moi, j'ai été à un des premiers ateliers au Vermont. Puis là, ça fait 15 ans qu'ils font, en Caroline du Nord, leur rassemblement à toutes les années. Puis, tu as du monde de tous les horizons, de partout autour du monde, des Japonais, des Européens qui viennent à chaque année, des Américains de tous les États, beaucoup de Canadiens. Puis, c'est vraiment un gros lieu d'expérimentation. On fait 4-5 foyers de masse, des fours à pizza, à pain, des nouveaux projets, des chauffe-eau, plein de choses, toutes basées sur le bois. Puis, on fait ça pendant une semaine, puis à la fin, on les teste, puis on les démonte. Ce qui fait qu'on peut vraiment essayer des choses, tester. Puis, il y a vraiment une convivialité… c'est assez extraordinaire. Puis, tout le monde… l'échange d'informations… Je ne pense pas que tu restes en Europe parce que les gens, ils font beaucoup de rétention parce que, tu sais, c'est leur tradition, leur manière de faire. Il y a beaucoup… dans les lignées d'artisans, il y a beaucoup de… cette idée-là que si tu n'es pas un compagnon, si tu n'as pas fait le chemin, bien, tu ne peux pas avoir l'information. Mais là, c'est vraiment ouvert. Puis, même les gens qui viennent d'Europe, des maîtres, sont venus, des Autrichiens, puis ont vraiment partagé. Puis, eux autres, ils étaient quand même émerveillés de ce partage-là, puis de la convivialité qui existait. Ça fait que c'est vraiment… vraiment le fun pour ça. Ça fait que ça, il y a beaucoup d'échanges d'idées. Puis, à chaque fois que je reviens de là, j'ai des nouveaux projets, des nouvelles idées pour… Parce que, dans le fond, tu sais, c'est un monde, hein, foyers de masse, tu sais, c'est relativement simple comme concept. Mais, comme si tu regardes en Europe, il y a l'aspect vraiment architectural, tu sais, de racheter des bains, l'aspect cuisinière qui rentre là-dedans. Ici, le foyer, derrière, à ta droite, est-ce que ça fait partie du… Non, non, ça, c'est un banc qu'on a rajouté. Donc, ce n'est pas chauffé le mur à la main. Non, non, c'est ça. Mais, on a ici… En fait, ça, c'est le premier foyer autrichier qu'on a fait après ma formation, justement, en Nouvelle-Écosse. Ça fait que j'ai quand même appris. Là, j'ai eu le goût d'expérimenter les courbes. C'est sûr que, tu sais, on a un ami autrichien qui est comme vraiment un des seuls architectes du foyer de masse, que lui, il est vraiment comme désigneur de foyer de masse. Il était là-dedans, comme ça fait 35 ans qu'il désigne les foyers de masse. Il n'en construit pas, il est… Autrichien en Autriche. Oui, en Autriche, c'est ça. Puis, lui, il est venu ici. Puis, lui, c'est sûr que… Pour lui, ça fait un peu en années 70, tu sais, des courbes et tout ça. Là, tu sais, lui, il n'était pas en amour, mais on l'a amené chez le voisin. Puis là, c'était plus des lignes droites, super modernes. Puis là, oui, là, il trippait. Là, tu sais, il y a vraiment des courants. Là, tu sais, il y a des… Tu peux partir des années… Des années 1000, 1200, puis faire toute l'histoire des styles architecturaux en lien avec le foyer de masse. Ça fait que c'est sûr que… Bon, mais je suis quand même très fier. Nous, on aime ça, les courbes organiques, tu sais. Quand c'est organique, on se rend plus en plus compte, il faut que les courbes aient vraiment une fonction. Puis qu'ils soient vraiment comme… Mesurer, pas que ça soit trop, etc. Mais je l'adore, mon foyer de masse. Mais je n'en ferais pas nécessairement un comme ça aujourd'hui, tu sais. Les goûts évoluent. Ça fait combien de temps, celui-là? Ça fait 7 ans. OK. Puis qu'est-ce qui est particulier au foyer Autrichien? Bien, dans le fond, quand on parle foyer de masse, en Amérique du Nord, on parle beaucoup du foyer finlandais. Ce qui se passe avec le foyer finlandais, c'est que c'est un modèle de foyer. C'est un modèle de cœur. Ça fait que tu peux l'habiller comme tu veux, en pierre, en briques, tout ça, mais ça reste que c'est toujours les mêmes proportions. Tu peux rajouter un banc, tu peux connecter ta cheminée à droite, à gauche, puis ça reste que le cœur, il y a tout le temps ces proportions-là. Tu peux le faire plus petit, mais c'est tout le temps quelque chose de carré, vertical. En fait, le foyer finlandais, il est inspiré de designs suédois puis qui sont venus finalement d'Autriche. En Autriche, ce qui est particulier, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas de modèle de foyer de masse prédéterminé. C'est que c'est un système de design. C'est que tu peux calculer tes canaux puis faire ton accumulateur selon n'importe quelle forme. Moi, j'aime beaucoup les foyers très bas. On peut faire un foyer très bas. On t'aura des photos, tu pourras peut-être les mettre dans la vidéo. On a fait un foyer très bas sur 10 pieds de long, mais tu vois par-dessus. En Autriche, ils font beaucoup ça. Donc, tu sais, ton accumulateur, tu n'es pas obligé de le faire en hauteur. Donc, tu peux faire des plus petits foyers de masse. Tu sais, les Finlandais qui sont vendus, là, ici, c'est des foyers de masse qui rentrent dans la category très, tu sais, lourds ou très lourds, tu sais. Donc, foyers de masse qui vont prendre 22 kilos de bois, qui vont produire 6 kilowatts à l'heure, avec deux feux par jour. Mais, avec un système autrichien, tu peux faire un foyer de masse qui va prendre moins de 10 kilos de bois. Tu sais, beaucoup plus petit, qui va générer moins de chaleur, avec une décision de chaleur plus rapide ou plus lente, tu sais, c'est beaucoup plus modulable. Donc, pour des maisons plus modestes, entre autres? Oui, plus modestes, des maisons plus isolées, où tu peux aller chercher aussi beaucoup plus de capacité. On a fait des foyers sur deux étages qui avaient 10, 12 kilowatts. Donc, il y a le double de capacité d'un foyer. Ça fait que c'est un système de design. C'est assez grossé, mais c'est pas tout le monde peut rassurer, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça fait que, tu sais, dans le fond, c'est plus que tu peux désigner ton foyer sur mesure. J'ai besoin de faire un foyer en dessous d'un escalier. Mon cœur préfabriqué, ou mon Finlandais, il ne rentre pas là. Bien, désolé, tu ne peux pas te mettre un foyer de masse. Bien, oui, tu peux te mettre un foyer de masse. Tu peux te mettre un foyer de masse plus bas. Ton accumulateur, tu peux le faire traverser dans l'autre pièce, avoir un banc chauffant de l'autre côté, un mur chauffant, tu sais, dans le sens qu'il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Tu as certaines contraintes, là. Ce que les gens... Oui, mais ce que les gens aiment beaucoup, c'est que souvent, il y a l'expression que, parce qu'il y a le nom « masse » dans un foyer de masse, que c'est obligé d'être grand, lui, quand même assez massif, mais on préfère un foyer de masse qui est presque invisible. Tu peux faire un foyer de masse dans ton mur de division, faire un mur chauffant qui fait à peu près un 16-18 pouces d'épais, puis avoir juste le module boite à feu qui ressort, puis ton foyer de masse est presque invisible. Tu as l'impression d'avoir un tout petit foyer, mais tout est chauffant. Ça fait que tu peux avoir... Non. Nous, on encourage beaucoup les gens, surtout quand c'est dans la salle de bain de l'autre côté. Nous, c'est ça qu'on a fait ici, dans la salle de main de l'autre côté, d'avoir un mur chauffant dans ta salle de bain, c'est vraiment extraordinaire. Là, tu peux vraiment comme... T'es rendu dans un spa chez vous, pratiquement, là. Donc... Est-ce que tu vas t'enligner pour aller contre le mur? Bien, c'est sûr que quand les gens viennent ici, quand on fait des fêtes, il y a toujours deux, trois personnes qui vont jaser sur le petit banc, coller sur le foyer. Les gens se collent dessus. Il faut vraiment qu'il y a... Il y a comme une espèce de besoin. Mais tu sais, c'est comme un besoin vraiment profond. C'est parce que quand tu te colles sur un foyer de masse... Parce que les gens sont beaucoup axés sur voir le feu, tu sais. Dans notre culture, on est une culture du feu ouvert. On veut voir le feu. Ah, moi, je veux voir le feu. Mais c'est quand tu as la chaleur radiante, c'est que tu as directement comme la chaleur du feu, mais en contact avec ton corps. C'est 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. C'est ça. Le feu dure une minute, deux heures. Mais c'est qu'après ça, c'est comme la chaleur du feu, l'énergie du feu est là. Et tu ne peux pas avoir la même sensation avec un radiateur électrique ou même un radiateur à eau, un combustion lent. Tu ne peux pas te coller dessus. Là, tu as une chaleur à 60-80 degrés Celsius, des fois plus, des fois moins. Tu peux vraiment te coller dessus. Puis, il y a quelque chose qui est comme... Je pense qu'au niveau médical, ça s'expliquerait, là, le confort que tu as. On a des amis acupuncteurs. En acupuncture, ils axent beaucoup sur l'importance de la chaleur. L'infrarouge. Oui. C'est bénéfique. Bien, c'est de l'infrarouge. Ah oui, comme le soleil. C'est ça, exactement. C'est la même longueur d'ombre que le soleil. Donc, c'est une lumière, dans le fond, que le foyer dégage. C'est une partie du spectre lumineux qui n'est pas visible, qui est de l'infrarouge. C'est ça. C'est du radiant. Ça fait que c'est très particulier. Le confort que ça procure, là, ce que ça fait, au final, c'est que tu as... Moi, ce que je trouve, c'est que souvent les gens actent, comme je l'ai dit, sur le feu, mais c'est que tu ne vis pas l'hiver de la même manière. Tu arrives de chez vous, de dehors, il fait moins 30. Tu arrives chez vous, ton intérieur, il est tout le temps chaud. Tu as l'impression d'être tout le temps dans un cocon. Tu n'as pas besoin de te dire, ah, je vais faire un feu, il fait froid. Non, tu n'as fait un la veille, puis là, il fait encore chaud. Tu n'as fait un le matin. Quelque chose de vraiment comme... C'est ça qui m'a fait tomber en amour. Je reviens à mon histoire du début. Ce qui m'a fait tomber en amour, c'est ce principe-là d'être autonome, aussi. Les gens nous appellent beaucoup parce qu'ils recherchent l'autonomie. Il y en a qui, c'est parce qu'ils ont peur de manquer d'électricité, etc. Il y en a qui, c'est juste comme... Par principe, tu n'es pas dépendant d'une autre source d'énergie pour te chauffer. Tu n'as pas besoin d'électricité. C'est sûr qu'il y a des chaudières au bois avec un ordinateur qui sont super efficaces, mais tu as quand même d'électronique dedans pour atteindre un résultat, au final, semblable à celui des foyers de masse les plus performants. Ça, ça marche tout le temps. Combien de bois vous brûlez dans un hiver? Nous autres, on chauffe... Tu sais, on a une maison, mettons, 40 par 40. On chauffe uniquement avec le foyer de masse. C'est-à-dire que quand les radioélecteurs électriques partent parce qu'on était partis depuis longtemps, on est surpris. C'est quoi cette odeur? On a une cave en terre. Ça, c'est une vieille maison. Elle n'est pas habité, là? Non, elle n'est pas habité. La cave en terre est chauffée électrique pour la maintenir, mettons, à 10. Puis, je te dirais, on passe, quoi, 8 à 10 cordes. C'est sûr que notre maison n'est pas... On l'a réisolée un peu, mais elle n'est pas isolée au nombre d'aujourd'hui. La maison, elle est à 110. Elle n'est pas solaire parce qu'elle en a plus. Les années 50. 50. 40-50, oui. Elle a été rénovée, elle a été... Nous autres, on l'a... Elle n'a été réisolée du tout. On l'a réisolée, oui, un petit peu. Oui, oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens trouvent ça beaucoup. Mais 8 à 10 cordes, c'est comme si tu chauffais avec ton combustion lente en continu tout le temps 24 heures sur 24, pratiquement. Nous autres, il y a peut-être, quoi, deux, trois fins de semaine dans l'année, peut-être l'équivalent d'une semaine où on est parti, tu sais, des fois un peu plus, dépendamment des... Mais quand on est là, le foyer chauffe tout le temps. Ça veut dire que ton 8 à 10 cordes, il chauffe en continu de la maison. C'est le matin puis le soir. C'est ça. Mais c'est juste en temps très froid. Pas nécessairement... Pas nécessairement le matin et le soir. Ce que je veux dire, c'est l'équivalent. C'est que si tu avais une combustion lente, il y aurait tout le temps un feu dedans, tu sais, pour maintenir le... Ben oui, il prendrait bien plus de bois. Mais nous, on fait rarement deux feux par jour. Ça dépend si... Jusqu'à moins 10, on fait un feu. Puis on peut moduler l'intensité des feux. Comme là, c'est assez spécial, là. On est le 30 juin. On est le 30 juin. On a fait un feu. Moi, j'avais froid ce matin, là. C'est ça pour moi? Non. Non, vraiment pas. Non, je te jure, j'avais froid. Tu sais, des fois, j'ai travaillé fort cette semaine, j'ai travaillé de la pierre, tu sais, puis je me sentais comme... J'avais froid. J'ai dit, ah, je fais un feu, puis je me suis assis devant le feu, là, puis j'étais comme... Puis le 30 juin, c'est notre corps. Souvent, en juin, on en fait, parce que dans les Laurentides, souvent, il fait frais la nuit, là. Ça va peut-être être à 25-30, la surface température extérieure, mais ça va juste comme couper l'humidité. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on met 30 juin. Bien là, écoute, bien souvent, ça dure plusieurs jours, là. Tu sais, parce que le foyer du masque, quand on dit qu'il chauffe 12 à 24 heures, c'est qu'après, il y a une charleur résiduelle. Si tu n'as pas beaucoup de besoin d'énergie, ça peut être plus que 24 heures, même. C'est le fun. On va revenir à toi, bien André. Parle-nous de toi, puis le lien, on parlait de spiritualité, tant que de bien-être ici dans ces maisons-là. Bien, moi, quand Jean-David a découvert le foyer de masque, moi, je me suis beaucoup intéressée à l'architecture, au design, puis c'est là que j'étais allée étudier en design de l'intérieur, puis le focus, c'était vraiment sur les matériaux, les matières vivantes, la création. La création, c'est ça. Et puis, bien, on s'est rendu compte que le fait que j'étudie en design de l'intérieur, bien, c'était extrêmement compatible avec les foyers de masque autrichiens qui avaient besoin de design, en fait, de conception, puis de réalisation de plans aussi. Alors, bien, on a plongé là-dedans dans, moi, plus faire le côté design-plan avec ses connaissances et compétences techniques qui font qu'on est capable d'arriver à un foyer de masse qui est efficace, bien calibré, et au design où on considère que ça va s'intégrer, puis aussi passer le temps, tu sais, que ce n'est pas une question de mode. Oui, c'est ça. Alors, ça fait que ça, c'est notre grande collaboration. Puis moi, j'amène aussi le côté artistique, esthétique sur les foyers quand les gens ont cette envie-là aussi d'intégrer ça dans leur espace de vie. Puis, bien, en termes d'espace habitable, bien, je me suis toujours intéressée aussi à comment est-ce qu'une maison va, comme dans le quotidien, nourrir, tu sais, les gens qui habitent dedans. Donc, quelle matière on choisit? Est-ce que c'est des matières vivantes? Comment c'est organisé aussi à l'intérieur? Fait que ça, c'est quelque chose qui... Moi, je n'appelle pas ça des matières nobles, j'appelle ça des matières vivantes, hein, parce que c'est des matières qui viennent directement de la Terre. Donc, qui ont pour moi... C'est ça, quelque chose à nous transmettre dans notre espace de vie. Ça résonne avec nos cellules, ça? Oui, c'est ça, exactement. Là, on pourrait pousser beaucoup plus loin. Maintenant, tu sais, je m'intéresse au vastu chastra, qui est l'architecture sacrée de l'Inde. Tu sais, même si je suis designeur d'intérieur, bien, toute la conception de l'habitat de vie, tu sais, pour le résidentiel, mais aussi tout pour le côté thérapeutique. Fait que d'intégrer le foyer de masse, comme dans les espaces thérapeutiques, ça, c'est la prochaine étape de développement pour moi, pour nous, pour nous aussi, là. Puis, c'est ça, il y a le vastu, je m'intéresse beaucoup au mandala, toute la science du mandala. J'ai fait un petit peu de bio-géométrie, mais, tu sais, comme plus effleurer ces sujets-là. Si je peux un petit peu parler du travail d'André, c'est que c'est vraiment plus une démarche artistique et spirituelle, dans le sens que ce n'est pas tant de faire du design, tu sais, de l'intérieur, ils font du très bon travail, mais je ne constate pas André tout à fait comme une designer à l'intérieur. C'est plus une artiste, dans le sens qu'elle va vraiment faire des créations, elle se laisse inspirer, puis elle va produire des choses, tu sais, comme la table qui est là. En tout cas, c'est un exemple, mais tu sais, ça va produire quelque chose de... Oui, c'est sûr. Toutes les vasques aussi, comme les espaces... Les lanternes. Tu sais, fait que c'est plus une démarche artistique, puis c'est plus une quête, je te dirais, de la valeur spirituelle de la beauté, tu sais. Qu'est-ce que la beauté dans l'habitat va provoquer comme effet... Non, mais c'est vrai, va provoquer comme effet profond, tu sais, chez l'individu, comme au niveau de la guérison, au niveau du bien-être. Fait que c'est comme une approche un petit peu... Moi, des fois, je regarde qu'est-ce qu'elle fait, puis je suis comme, my God, elle vient de quelle dimension, tu sais. Mais c'est fascinant, mais je pense que ça touche les gens aussi, tu sais, parce qu'on met beaucoup d'énergie sur le côté énergétique dans les maisons, puis c'est important, là, je veux dire, il ne faut pas négliger ça, mais quand on arrive au côté vraiment beauté, sensibilité, tout ce qui fait que quand tu rentres dans une vieille église, un temple, tu sais, que c'est... Anciennement, les sociétés anciennes, il y avait vraiment une importance, tu sais. Il allait faire des frises, tu sais, ça prenait des milliers d'heures, là. Il aurait pu juste mettre du bois bien ordinaire, là. Mais il y a comme un souci comme de la beauté qui était là, puis qu'elle apporte vraiment. Fait que je pense que pour parler de ton travail, il faut vraiment le parler. C'est l'harmonie, l'énergie subtile. Oui. Mais même en lien avec la chaleur du foyer de masse, comme l'espace, tu sais, que la chaleur soutienne aussi un état de bien-être, de relaxation, puis de se permettre aussi à l'aide de se déposer, puis de laisser émerger. Moi, je suis tout le temps dans cette relation-là, de laisser émerger les choses qui nous habitent intérieurement. Fait que pour moi, la chaleur du foyer de masse, dans un espace thérapeutique, admettons, pour moi, ma salle de bain, c'est un espace thérapeutique, bien, c'est un lieu de méditation aussi. Fait que cette chaleur-là, avec l'espace, bien, m'amène dans un état de bien-être, comme, extraordinaire. Tu m'hésites sur le bain encore? Oui. Ou sur le trône? Non, sur mon bain, collé sur le foyer. C'est sûr que quand André parlait d'espace thérapeutique, bien, là, c'est sûr qu'on l'a fait dans la salle de bain, parce que la salle de bain s'est faite par arrêt, c'était pratique comme ça, mais quand elle parle de créer un espace thérapeutique, c'est vraiment d'avoir presque une pièce où le foyer de masse est conçu comme, presque comme une pièce dans laquelle tu peux rentrer, d'avoir du radiant partout, puis que ça soit plus axé. Et là, nous, on l'a fait à petite échelle, on en profite chez nous, mais éventuellement, c'est sûr qu'on a des designs sur la planche à dessin, vraiment plus, je pense que c'est ça, c'est d'être vraiment enrobé de radiant, puis tout ça, je ne sais pas si on va... Oui, ou tu sais, juste, oui, ou tu sais, l'équivalent d'un, tu sais, qu'on appelle un sweat lodge ou un sauna, mais plus à faible intensité, tu sais, pas une chaleur extrême comme un sauna finlandais, mais plus un radiant doux, tu sais. T'as beaucoup ça dans les sports en Europe, on était en Autriche, puis t'avais des salles où c'était du radiant doux, tu sais, où c'est juste comme... Fait que ça, ça c'est quelque chose, c'est sûr, qui nous inspire beaucoup. Est-ce que vos enfants sont nés ici? Non? Non. C'était complètement... Nous, c'est ça, on s'est exilés, dans le fond. Quand on a découvert justement les foyers de masse, on était un jeune couple, moi j'étais dans la vingtaine, j'étudiais à l'université, etc. Bon, fait, on a déménagé, moi j'ai commencé à enseigner, j'ai enseigné au cégep plusieurs années, mais j'ai fait... Oui, mais j'ai fait mon cours de maçonnerie en terminant ma maîtrise. Fait que j'ai commencé à enseigner en étant déjà apprenti de maçon, si tu veux. Il faut que tu nous expliques ça, là. Pourquoi tu étais prof? Bien, en fait... Pourquoi tu as quitté la littérature de français? Oui, c'est ça, c'est que, dans le fond, j'ai passé plusieurs années à l'université, moi je suis quelqu'un qui adorait étudier, j'adore la connaissance, tu sais, tout... Puis c'est pas tant la littérature, c'est plus l'anthropologie, l'histoire, tu sais, je trouve ça fascinant d'étudier l'être humain, les civilisations, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné. Étude littérature, je suis allé là-dedans parce que c'était le domaine il y avait plus de cours complémentaires, je peux te dire, là. Tu sais, j'ai fait des cours en histoire antique, en philosophie, etc. Mais après avoir fait ma maîtrise, je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment déséquilibré. C'était très cérébral puis j'aimais pas l'approche universitaire ou en tout cas ça me rejoignait moins, tu sais. Puis j'avais vraiment besoin de... Tu sais, dans le fond, moi, ma réflexion de base, là, ça a vraiment été, OK, si je suis dans un village, mettons, en guillemets autonome ou presque autonome, une communauté, demain matin, qu'est-ce que je vais leur offrir? Tu sais, c'est beau de faire d'analyse littéraire, là. On peut raconter des histoires au bord du feu, mais le monde qui racontait des histoires au bord du feu, il y avait un autre métier, habituellement, qu'il faisait durant le jour. Fait que là, tu sais, c'est pas nécessairement un retour à la terre, là, mais c'est plus de dire c'est quoi ma contribution comme concrète au bien-être des gens. Moi, je me sentais pas nécessairement appelé par la menuiserie, le bois, tout ça, puis quand j'ai... ça a comme été instantané, c'était comme en arrière de ma tête, tu sais, ça trottait, puis quand j'ai vu le foyer de masse, j'ai fait, ok, moi... C'est quoi l'événement qui t'a fait décrire maçonnerie? Bien, c'est comme je te dis, c'est quand j'ai vu le foyer de masse chez mon ami, je pensais même pas à maçonnerie. Au début, moi, c'était vraiment foyer de masse, puis j'étais allé en maçonnerie, j'ai fait mon cours, écoute, tu sais, c'était quand même intense, tu passes la maîtrise, là, je finissais ma maîtrise, puis là, tu rentres en l'école de la construction de Montréal, là, tu sais, j'étais vraiment extraterrestre, là, puis là, le monde me demandait, qu'est-ce que tu fais là? Bien, moi, je veux faire des foyer de masse, personne ne connaissait ça, même les profs ne connaissaient presque pas ça, fait que depuis, le CCQ donne des courses des foyer de masse, tout ça, là, c'est quand même... Mais, c'est ça, fait que j'étais vraiment extraterrestre, mais ça a été tout un parcours initiatique, je te dirais, d'être dans ce milieu-là, puis tout ça, puis j'ai continué à enseigner, André a fait son cours en design, on a eu nos enfants, etc., puis là, quand il est venu le temps de venir nous réinstaller, il a fallu faire un choix de vie, tu sais, qu'est-ce que je continue l'enseignement, on veut revenir à Val-David, le cégep le plus proche, il est où? Moi, je me suis dit, bien, si je veux partir une entreprise là-dedans, puis faire des foyers de masse, je peux pas en faire, j'en faisais un par année, l'été, tu sais. C'est ça, ils enseignaient l'année, puis l'été, on faisait des foyers de masse, fait qu'on a jamais vraiment profité des vacances. C'est ça, fait que je me suis dit, bien, tu sais, c'est pas à 50 ans que tu te mets à faire de la maçonnerie, tu sais, j'avais des buts trentaines, tout ça, fait que je me suis dit, allez, let's go, on y va, fait que c'est ça. J'ai gardé mon lien un petit peu avec l'enseignement à travers cégep à distance pendant plusieurs années, donc je suis corrigé le soir, je posais de la brique le jour, tu sais, faire la transition, puis c'est comme ça que l'esprit du lieu est né, Fait que, disons que c'est très différent, moi je suis très, je suis très heureux d'être, en guillemets, autonome au niveau de mon emploi, tu sais, dans le sens que, j'aimais beaucoup l'enseignement, tu sais, les gens vont dire souvent, ah non l'enseignement, tu sais, les drop-out de l'enseignement, tout ça, moi j'adore l'enseignement, je retournerai enseigner n'importe quand, mais c'est l'aspect fonctionnariat, la relation avec le ministère de l'éducation, les changements de programmes, etc., tu sais, comme la, on observait vraiment une baisse de la liberté pédagogique des enseignants, j'aimais pas où ça s'en allait, tu sais. Fait que là, bon, c'est sûr que c'est, je dirais, beaucoup plus de défis, parce que, au niveau stabilité salariale, c'est pas la même chose, tu sais, il faut que tu ailles des contrats, il faut que tu fasses bien du travail, t'es responsable, écoute, je mets du feu, là, quelque chose dans lequel il y a un feu dans la maison des gens, c'est une grosse responsabilité, là. Un prof qui a mal à sa job, il peut, en guillemets, scraper des étudiants pendant 15 ans, puis il y a jamais personne qui va rien dire, là. Moi, si je fais mal à ma job, je peux faire passer le monde au feu, là, ou je peux, tu sais, je suis responsable de la vie des gens, c'est pour ça que je prends ça, tu sais, comme trop. Écoute... Une centaine, là. Une centaine, non, jamais. Ben oui. Une cinquantaine, peut-être. Non? Ah, c'est ça. Ça fait dix ans. Dix ans. Ça fait presque onze ans que tu fais des feuilles de masse. Euh, ouais, ça fait sept ans que notre entreprise... Ben, tu sais, en mettons... 75... Ben, une cinquantaine. En tout cas, il faudrait les compter, là, mais... Ben, tu sais, chaque feuillement, c'est comme un petit bébé, là, tu sais, tu... Tu sais, tu... C'est ça. Tu te tiens au courant, tu sais. C'est normal. Est-ce que, pour les enfants, je veux savoir, est-ce que venir ici, ça l'a... C'est sûr que vous avez quitté Montréal pour aller rentrer, c'est ça que ça vous a aidé? On était à l'Assomption dans la Naudière. Ah, OK. OK. Quand même un peu banlieue. Banlieue. Ouais, OK. Ben, en fait, c'est un très beau village, c'est une presqu'île, puis... La maison ici, est-ce que ça... ça a eu un impact, ça, pour les enfants? Ben, il était très jeune, là. Notre plus jeune avait un an, puis... Je te dirais que c'est sûr que je veux pas... Ouais. Je veux pas faire trop provincialiste, tu sais, mais je veux dire que le milieu de vie, ici, à Val-David, c'est... C'est extraordinaire. La maison, pour nous, c'est pas notre maison de rêve, parce que c'est une vieille innovation, puis il y a plein de choses qu'on aimerait ça... Tu sais, c'est sûr qu'on aimerait ça se construire de maison, c'était pas possible, mais c'est le milieu de vie, tu sais. Nos enfants vont dans la petite école alternative, tu sais, à deux minutes, on va marcher dans la forêt. Il y a comme une communauté, vraiment, qui est très nourrissante, tu sais. Fait que nous, disons qu'on investit beaucoup pour offrir à nos enfants, tu sais, une enfance, dans le fond, la plus libre possible, là. Tu sais, on se dit, après... On sait pas de quoi avoir l'air leur âge adulte, mais au moins, il y aurait eu un enfant, il y aurait eu un enfant, tu sais, ils sont en contact avec toutes sortes de gens, tu sais, il y a des spectacles de musique, tu sais, il y a vraiment toutes sortes d'ateliers, la culture. Tu sais, c'est un... C'est vraiment un beau milieu de vie. Fait que c'est ça surtout qui nous stimule. La maison, c'est comme, dans le fond, on apprend à l'aimer, tu sais, c'est comme nous-mêmes, tu sais, tu te regardes dans le miroir, des fois, tu te dis, ouais, coudonc... Mais... En fait, c'est un design... C'est un design que j'ai fait... Ben, en fait, toute la mezzanine, c'était tout teint gris, là. On l'a juste décapé. Fait que ça, ce design-là, il a probablement été fait autour de 87, là, la mezzanine, tout ça, quand ils ont levé le toit. Fait qu'on a décapé les poutres. Puis le design autour des fenêtres, oui, ça, c'est André qui avait... qui avait fait ça. On a fait des enduits à la chaux, ça ouvrait tous les murs. Tu sais, dans le sens que ça nous a permis d'explorer puis de... Une maison comme un atelier. Oui, c'est sûr. Un atelier de création. On s'est construit un atelier, justement, l'année dernière pour notre entreprise, pour qu'André puisse créer puis que moi, je puisse stocker mes trucs puis, tu sais, des fois, j'ai besoin de couler des choses puis... Fait que ça, c'est vraiment une belle addition pour nous, là, d'être plus autonome. Est-ce que tu as ajouté un toit qui vit là-dedans? Oui. Oui, on va devenir installateur de toit qui vit, dans le sens que pour être un petit peu complémentaire à notre service de foyillement, c'est vraiment plus sur mesure d'avoir un produit plus, entre guillemets, et bien, c'est le produit préfabriqué, il s'installe une ou deux journées, là, comme tu sais. Fait que oui, on va avoir un petit démonstrateur. On avait la place puis c'était prévu de se mettre un foyer de masse qu'on allait construire sur mesure parce que André va quand même travailler assez souvent puis là, bon, elle a de la misère à être confortable. Fait qu'on s'est dit, bien, on va se faire un petit démo de quelque chose de différent. Puis qu'on avait d'autres choses en tête. Puis là, je suis là, à des rencontres, on a décidé de devenir installateur puis ça nous prend un premier démo. Fait que là, j'ai dit, bien, OK, on va le mettre là. Fait que le plus petit... Oui. Celui qui vit vient de Finlande, c'est la plus grosse compagnie de foyer de masse au monde. Mais en fait, tu sais, quand tu dis plus grosse compagnie de foyer de masse, ça reste quand même petit. Ce qui est intéressant, c'est que le gisement de perasavon, il est vraiment exceptionnel, là. Là-bas, là, la proportion, là, si tu veux, la minéralité est vraiment propice à faire des foyers de masse. Puis c'est aussi une entreprise qui a vraiment développé ses designs sur plusieurs années. Donc, ils sont vraiment... Ils répondent vraiment aux normes européennes d'émissions. Donc, ça, c'est intéressant qu'ils sont beaucoup plus sévères qu'ici. Ils sont homologués pour les émissions? Oui. Mais ils ne sont pas homologués en Amérique du Nord, EPA, encore. EPA et les foyers de masse, c'est un gros dossier. Il n'y a aucun foyer de masse certifié EPA à cause du protocole de test. Mais le premier foyer de masse qui va être certifié EPA, ça va être un tulle qui vit. Parce que c'est beaucoup plus facile de certifier un modèle préfabriqué qui est tout le temps pareil qu'un modèle... Dans l'intention de façon... Oui. Ça fait plusieurs années, oui. Ils font des tests avec EPA. Ça fait dix ans que l'AMHA est en démarche. Puis c'est clair pour tout le monde que ça va être sur l'équipe premier. Puis après ça, il va y avoir des normes pour les foyers sur mesure. En Autriche... Je pensais que ce serait le heat kit parce que c'est un ordreux qui te déteste. Oui, mais non. Le heat kit est trop artisanal encore. C'est ça. Mais le but, ce n'est pas que ce soit juste celui qui vit. Mais c'est... C'est...